assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu al-daqishiyah l'yom rana asra, shahar asra, 2014 bonjour messieurs dames, bonsoir messieurs dames nous sommes le 10 octobre 2014 al-daqishiyah par cette vidéo je m'en vais expliquer un petit peu ce qui se passe actuellement à cette frontière Syro-Turk dans une ville majoritairement kurde du nom de Ain al-Arab actuellement encerclée de tous côtés par le terrorisme Daesh qui tente de l'investir malgré la résistance ferme et acharnée des patriotes dans cette ville syrienne qui combattent contre le terrorisme sporadiquement les démonstrations sans effet de l'aviation de la coalition composée par les USA bombarde de temps à autre des objectifs virtuels alors que devant eux et non sous le sol se trouvent finalement des presque des divisions blindées blindées de marques américaines qui ont été volées à Mossoul par ce terrorisme Daesh lorsqu'ils ont investi cette ville irakienne donc toute une armada soutenue en fait par la Turquie et cette coalition américaine qui font mine et semblant de bombarder Daesh alors qu'en fait ils ne font que des représentations spectaculaires sans aucun effet contre le terrorisme bon alors je lis mon texte la Turquie conduite aveuglement par le prétentieux sultan président Tayyip Erdogan le néo-ottoman Abdelhamid II quelques vidéos pour illustrer mes propos sont comme cette prière du vendredi dans cette grande mosquée des Omeyas d'Adamas où le grand imam dans cette mosquée appelle au jihad contre finalement Daesh et il en appelle à tous les Syriens qu'ils soient chrétiens qu'ils soient sunnites qu'ils soient chiites qu'ils soient kurdes qu'ils soient turkman tous les Syriens doivent combattre ce terrorisme Daesh sur la terre syrienne il y a également cette connivence entre la France et la Turquie qui est également formulée par une vidéo que j'ajoute comme document il y a également les troubles en Turquie même où les Kurdes turcs sont en train de protester contre la politique de Tayyip Erdogan contre le peuple turc contre le peuple kurde qu'il soit en république absurienne ou en Irak et même en Turquie il faut comprendre que ces manifestations pacifiques turques pour le moment ont rencontré une répression absurde de la part de la part des autorités turques et donc déjà 26 Kurdes turques ont été tués par des balles réelles ou d'autres moyens de répression contre toute manifestation par finalement l'autorité de Télébordura maintenant je lis mon texte si la Turquie conduite aveuglement par le prétentieux néo-ottoman le président de la république Tayyip Erdogan tente d'inciter ses alliés états uniens français et européens en général ainsi que les pays du conseil de coopération du golfe arabo-persique pays qui sont soumis de tout temps aux ordres des états des états unis de soutenir cette idée turque de zone en république arabe syrienne d'exclusion aérienne contre tout survol d'avions syriens projet déjà proposé par les mêmes turcs depuis déjà deux années à la suite des troubles en république arabe syrienne qui ont démarré le 15 mars 2011 et qui n'ont pas abouti ou qui n'ont abouti à aucun résultat escompté de coup d'état contre le gouvernement légitime présidé par Bashar l'Assad ce projet de zone d'exclusion aérienne en république arabe syrienne soutenu par le sénateur américain John McCain qui l'avait proposé pour être adopté sans succès auprès du congrès des états un projet audacieux pas facile à faire avaler par les deux membres permanents du conseil de sécurité des nations unies que sont la Russie et la Chine même si la France et la Grande Bretagne sont parties prenantes pour ce projet avec les états unis car le veto double de la fédération de Russie et de la Chine viendrait aussitôt le bloquer ce projet de résolution à cause de l'antécédent libyen où l'on a vu comment une résolution adoptée sans opposition russe et chinoise pour que aussitôt les trois autres membres permanents de ce conseil de sécurité de l'ONU la détournent de son but pour se donner le droit de bombarder tout le reste de la Libye armée libyenne population libyenne infrastructure libyenne et finir par faire tomber M'am al-Qaddafi et l'assassiner sous de faux mensonges au su et au vu de tous sans possibilité ni pour la Russie ni pour la Chine de stopper cette escroquerie ni de s'y opposer militairement résultat plus de 100 000 morts libyens de tués et plusieurs fois ce nombre de blessés un pays florissant détruit interdire aux avions syriens de voler dans leur propre espace aérien nécessite une résolution en bonne et due forme du conseil de sécurité de l'ONU avec l'article 7 ce qui ce que refuserait le conseil ce que refuserait chinois ce que refuserait le conseil de sécurité de l'ONU puisque automatiquement le double veto russe et chinois viendrait la bloquer cette résolution si une telle décision est prise en dehors du conseil de sécurité de l'ONU toute action hostile contre la souveraineté syrienne sera considérée comme une violation du droit international comme une agression qui donnerait sans hésitation le droit aux syriens de défendre leur espace aérien par tous les moyens en ripostant par missile contre le pays agresseur en utilisant les moyens stratégiques à leur disposition en utilisant les systèmes avancés de défense aérienne détenus par la république arabe syrienne sont à même d'abattre toute intrusion aérienne le territoire syrien serait-il sanctuarisé par des S-300 russes peut-être bien depuis la base militaire navale russe à la base navale russe à Tartus en république arabe syrienne au bord de la méditerranée ce qu'a reconnu l'américaine Susan Rice en 2012 que la république arabe syrienne dispose de moyens avancés de défense de son espace aérien et qu'il ne sera pas aisé de s'aventurer dans cet espace aérien sans risque si la Turquie encore aujourd'hui relance à nouveau ce même projet de zone d'exclusion aérienne et cherche à motiver d'autres alliés occidentaux membres de l'OTAN comme elle elle trouve la France toujours motivée par son président François Hollande et sa politique étrangère cautionniste et aux dépens et aux décisions et à ces décisions étranges une vidéo donc est ajoutée comme document ensemble ils savent bien le danger d'une telle aventure contre la république arabe syrienne ce qui est confirmé par l'alliance atlantique nord elle-même qui a examiné et exprimé son manque d'intérêt pour ce projet mais malgré cela le nouveau ministre des affaires étrangères de Turquie continue de dire que les alliés occidentaux avaient accepté ce projet continue de de dire que si les alliés occidentaux avaient accepté ce projet la Turquie aurait fait un pas en avant dans la direction d'une exclusion aérienne en Syrie sans même l'aval du conseil de sécurité de l'ONU que cherchent en fait les Turcs à réaliser avec cet espace de 900 km de l'an en frontière avec la république arabe syrienne avec une profondeur de 30 km à l'intérieur de la république arabe syrienne ce qui n'est pas militairement possible avec les seuls moyens militaires turcs d'où son besoin d'impliquer d'autres puissances militaires de l'OTAN si les Turcs ont limité la zone d'Idlib nord plus la zone d'El Hasaka qu'ils cherchent à les maîtriser au moyen d'une exclusion aérienne sur une profondeur de 30 km à l'intérieur du territoire syrien avalisé par les les Etats-Unis et l'OTAN c'est pour se débarrasser des réfugiés syriens sur leur sol depuis déjà presque 4 années au nombre d'un demi million de personnes syriennes pour les placer dans cette zone en Syrie ce qui empêchera d'après leur calcul l'avancée de l'armée arabe syrienne qui ne cesse de rapporter des victoires sur des victoires dans les zones d'Alep et à l'est d'Alep les turcs savent bien que leur projet n'est pas facile à réaliser d'autant plus que la Russie les a mis en garde et ne restera pas les bras croisés de même que l'autorité syrienne ne se laissera pas faire devant une telle agression sur son territoire par les turcs ou turcs soutenus par leurs alliés occidentaux et l'acqué arabe du conseil de coopération du Golfe naturellement si ce sombre scénario arrivait à se dérouler en dehors de l'aval du conseil de sécurité de l'ONU et si les états indiens qui sont souvent arrogants et non respectueux du droit international agiraient en superpuissance unilatérale iraient jusqu'à être dans le coup de cette agression ce qui serait périlleux qu'ils le fassent car tout simplement cela conduirait encore plus vite rapidement à une troisième guerre mondiale il se peut qu'il survienne quelques bêtises militaires de la part des turcs ou des états uniens en effraction du droit international sans plus mais s'engager d'une manière délibérée à attaquer la souveraineté syrienne conduirait inévitablement à un embrasement de toute la région du Moyen-Orient Turquie comprise Iran Irak pays du conseil de coopération du Golfe Russie Chine la Turquie cette Turquie sera-t-elle capable de mettre ses alliés de l'OTAN devant le fait accompli par un acte d'agression délibéré contre la république arabe syrienne par exemple utiliser le prétexte d'envahir le territoire syrien pour aller protéger et soi-disant le mausolée de Suleymane Shah placé sur une portion de terre syrienne dite turque en extra-territorialité qui vaut plus que la vie de 200 000 turcs qui vivent à Kobayn totalement occupés par Daesh actuellement ce qui est possible ce qui mettrait l'OTAN dans l'obligation de défendre la Turquie pays membre de cette alliance atlantique militaire selon la statue de l'OTAN s'il y a une attaque de la part de la Russie de l'Iran et de l'Irak contre la Turquie et puisque c'est la Turquie qui depuis le début a agressé la république arabe syrienne par ouvrir grande large ses frontières au terrorisme pour les injecter en Syrie elle-même qui a volé les biens industriels syriens de toute la région d'Alet qui est derrière ce nouveau courant terroriste Daesh qu'elle a entretenu et qu'elle a et qu'elle continue d'entretenir cherche-t-elle en définitive à faire tomber le président Bashar al-Assad et tout le pouvoir syrien pour éviter en cas d'échec et de victoire du pouvoir syrien à rendre compte de tous ces crimes contre le peuple syrien ce qui explique le chantage des Turcs de ne faire partie de cette coalition rassemblée par les Etats-Unis pour ce simulacre de guerre contre Daesh et Jabhat al-Nusra selon les deux résolutions du conseil de sécurité de l'ONU numéro 1270 et 1278 avec leur article respectif 7 qu'à condition d'accepter les exigences turques pour cette zone d'exclusion aérienne en République arabe syrienne qui des deux Taïe Berdoran ou Barack Obama lâchera prise Barack Obama n'ira pas dans le sens turc de Taïe Berdoran ce qui provoquera une troisième guerre mondiale sans aucun doute ce qui amène la question qui prendra la décision aux USA la Turquie sera-t-elle capable de réunir un lobby assez puissant les néoconservateurs par exemple est-ce ces faucons de la mort américains ces néoconservateurs membres du congrès américain qui ne savent même pas la géographie des lieux concernés ni même de quoi il s'agit que seulement exécuter les instructions de l'EPAC et du lobby sioniste en général et du complexe militaro-industriel pour forcer Barack Obama à aller dans le sens des turcs ce qui veut dire que la situation au nord de la république arabe syrienne est dans une phase des plus graves et des plus dangereuses que ces soi-disant frappes aériennes par le cette coalition organisée par les USA ne font qu'arranger d'esh au lieu de lui nuire pendant qu'il s'active dans une tentative de nettoyage ethnique contre les populations d'origine de Ayn al-Arab d'origine kurde de Ayn al-Arab en majorité composée de Kurdes ainsi que al-Hasaka et al-Kamishli dont il sera le tour après Ayn al-Arab ainsi qu'une ville tranquille nommée Salamia aussi sera-t-elle visée cette coalition internationale ne bougera pas le doigt pour empêcher cette catastrophe et ce crime contre l'humanité ni même le secrétaire général des Nations Unies M. Ben Kimoul ce qui est arrivé à Kobayn le prouve en fait le peuple kurde syrien comme tous les Syriens et visés comme tous les patriotes syriens ils doivent combattre le terrorisme le gouvernement syrien doit impérativement agir militairement sur son territoire sans demander la permission à personne la Russie en tant que superpuissance doit intervenir de la même façon que les Etats-Uniens pour aider la République arabe syrienne à combattre Gèche qui est soutenue par les Etats-Uniens au lieu d'être combattue par eux les Kurdes en général qui sont au nombre de 20 millions de personnes en Turquie doivent agir vigoureusement en Turquie même contre la politique de leur président Tayyip Erdogan pour lui faire changer de politique également l'Iran qui est au courant de la politique de Tayyip Erdogan contre elle et l'Irak doit plus que jamais coordonner sa lutte contre ce même terrorisme avec la République arabe syrienne la Turquie qui ne cherche qu'à inventer un ennemi contre les Kurdes pour se faire oublier en tant qu'ennemi elle-même contre les Kurdes que Daesh massacre les Kurdes c'est à l'avantage des Turcs qui cherchent à se débarrasser du problème kurde que les Kurdes tuent du Daesh c'est encore tout bénéfice pour les Turcs surtout que le terrain de combat ne sera plus la Turquie mais le nord de la Syrie le Kurdistan irakien et même le Kurdistan le Kurdistan iranien si les choses vont de pire en pire à suivre et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu et assalamu alaikum C'est parti !